Il a joué son Steve, je crois, j'ai vu le coin de l'oeil tout à l'heure ? Il a joué son Steve tout à l'heure, oui, contre... Contre qui, d'ailleurs ? En grande finale, contre Vasto. Vasto, ok. Il avait Joker. Il a 2-1 avec Joker et il a fini avec la suite. Très bien. Mais, ok, ok. Il avait annoncé qu'il ne le jouait plus trop, ces temps-ci, parce que du coup, justement, avec tous les problèmes, tout le drama, la tech un peu stupide et tout, enfin, complètement stupide, en fait. Mais, ok. Il reste quand même plus fidèle, torse-out, quand le match-up s'y prête, quand il a envie. C'est cool. En tout cas, là, c'est du Wario. Wario Wii Fit. Ouais. Un match-up dont on a un peu l'habitude dans la région, quand même, on ne peut pas se mentir. Oui. C'est assez inhabituel d'être habitué à de la Wii Fit Wario, mais bon. Inhabituel à être habitué. C'est nous. C'est comme ça. C'est la Franche-Comté. Bienvenue chez nous. C'est ça. Tu l'aimes ou tu la quittes. La Franche-Comté. Voilà. Et donc, ça va se tourner au tour, vite fait, effectivement. Matriga, qui va tenter avec ses ballons, avec ses soleils, de garde à l'histoire avec un Wario qui tourne autour si facilement. Sur la petite paf de daron. Et là ? Et là ? Oh oui. Evidemment. On ne se taule pas au ledge. On ne veut trop patienter du côté de Matriga. On veut trop utiliser ses bonus trop tôt. On essaie de spike, ça ne passera pas. C'est compréhensible. De toute façon, c'est le gameplay de toutes les Wii Fit, de offstage comme ça. Mais pas ici. C'était beaucoup trop près. On était trop proches. On a laissé la possibilité aux Wario de prendre un gros avantage. Et il sera pris le Midwift qui n'aura pas. Ça ne le tuera pas, mais ça met si bien. Il était du bon côté, malheureusement. Et Bakker évidemment. Encore Bakker en wall très très bien. Digit qui est pressé d'aller dormir. Et il n'a pas envie de se faire reverse. On lui a dit, si tu perds, il y a un reset. Il a fait, eh, c'est bon. Dodo. Moi, je vous le dis, ici mes mains. Oh, et la baffe ! Oh là là, c'est monstrueux. La baffe sur les cerceaux. On a dégagé la juve. La claquasse. Et là, pour l'instant, Matrega qui m'a confié qu'il était en nuie blanche. Ça peut se sentir. Et que sa victoire allait être en fonction de son état de fatigue. Oui, je comprends. Après, j'ai envie de dire que si on veut jouer à la fatigue, Digit n'a pas l'air hyper en forme non plus. Il est en forme. Il a fait une sieste de 2h, il m'a dit. Il est en forme, mais... Oh, très peu. Et on va encore avoir un mid-waft ? Non. C'est... Non, en cas de 1050, ça fait que 30 secondes, je crois. Donc, pas encore, mais... Oh, la game est rapide. Oh, le bakir dans le ballon ! Si Matrega arrive à prendre une stock. Ah, c'est fini. C'est fini. Oh, ok, non. Ah, ça revient ! Mieux qu'on le croit, Wifit. En vrai, je pensais vraiment que c'était naze as fuck, mais non. Non, beaucoup de gens sous-estiment la code Wifit. En vrai, elle est très facile à catch, mais elle rentre quand même d'assez loin si tu allais se faire. Ok. En tout cas, oui, du côté de Matrega, on est fatigué. Du côté de Digit, on a fait sa sieste, mais on va peu dormir. C'est ça, c'est l'inverse en fait. C'est l'inverse. C'est après qu'il va galérer. C'est après que ça va être compliqué. On le remercie d'être venu au tournoi, malgré tout. C'était très gentil de sa part. Et là, pour le coup, ça va être très compliqué parce qu'on a un midwifit qui est revenu cette fois, ça y est. On a deux stocks en tiers d'avance. Cette Wifit, elle peut mourir d'un down tilt, elle peut mourir d'un backer, elle peut mourir d'absolument tout ce que le Digit va aller chercher. Ça attend le P, j'ai l'impression que ça lui saute dessus en mode, tiens, viens là, viens là mon gars. Après, le P, pour le coup, il n'a plus de setup pour le mettre. Non, mais tu le mets nature là. Bam, t'arrives du jeu là. Offstage, bam, voilà. Mais très clairement. En soi, oui, effectivement, c'est peut-être le moment. Sur un hub smash comme ça, par exemple. Le hub smash est censé être impartial, comment dire, genre intangible. Ah, intangible, oui. Mais je ne sais pas si du coup le waft passera pas. Est-ce que si tu waft sur un coup de point de DK, ça marche ? Ça dépend, je pense, quand tu le mets du coup. Ça doit jouer sur une histoire de timing. Ouh, le petit grave. Eh, par contre, Matriga qui est en train de revenir. Matriga, on rigole, mais... Après, il y a encore une stock de retard. Oh, on a un canal deep breath, on a un... Un stock de retard, ça va vite, mon grand. On est fou le rage. On est fou le rage, on a un deep breath. On a le mot d'arsen, sur commande, bien évidemment. C'est ça. Oh non, et Digit qui a voulu se précipiter, du coup. Ah si, bien évidemment, c'est là. Ah bah, par contre, on pourrait d'achat comme ça, monsieur. Et XO, XO, c'est bien la GF, hein. On a juste obligé de mettre. La régie est en carton. Ah non, c'est vrai, c'est un truc que j'oublie souvent, le titre. Et du coup, Matriga en Looser. Matriga en Looser. C'est si bien fait, ça apparaît comme ça. Et une claque de Digito. Et bonjour, XO. Viendra donner 1-0. Incroyable, on a... Point pour Digit. Qui n'est pas venu au tournoi, hein. Du coup, on le boude. On le boude. Le top 1 Bosançon, qui vient de Dijon. Non, le top 1 Bosançon, c'est Tambéry, c'est le top 1. Oh, le petit Looser écrit au-dessus, c'est magnifique, quand même. Ouais, ouais, c'est bien. Faites pas attention. Il écrit Bash. Bien évidemment, c'est pas le Bash. Pour le prochain Minish, on aura une prod un peu plus carrée. En tout cas, qui affichera. Les bons noms. Qui affichera les bons noms. On réglera ça pour la prochaine. Mais c'est pas très grave. En tout cas, on est reparti à nouveau sur SBF. Pour cette game. Et ce coup-ci, ça démarque relativement mieux pour... Pour Matriga. Tu mets dans 75%. C'est pas si dingue que ça, dans le sens où Digit va les remonter. En quelques interactions. Mais... Ah, ça pose quand même un rythme de game qui est assez soutenu. Oh là là, le smash ! Le dashback avec smash là. Le ballon, ouais. La boule ! Ça aurait pu être fatal. Ça aurait pu être fatal. Ça aurait pu être fatal. Par contre, voilà. La phase d'avantage. Ouais. On aurait pu up B après l'optique même encore. Je pense. C'est possible. Je pense qu'on a voulu attendre... On a voulu patienter, essayer de lire la réaction de l'adversaire. Oh oui, d'accord, tout ça ! Oh, on a faim ! Là, la volonté de sommeil, elle est présente ! Je veux dormir, bordel ! Il suffit ce tournoi ! J'aurais pu venir. Un teammate de 2v2. C'est dommage. On n'a même pas rappelé pour ce tournoi. Aïe, aïe, aïe. C'est plutôt devenu de chez Digit, non ? Je crois. En tout cas, Digit a gagné le tournoi avec Matriga. Ouais, ouais, il t'a lâché pour gagner le tournoi. Tu prends ça comme tu veux. Alors que Matriga a pris les devants d'ou... Il a pris la coin, c'est d'accord, ça reste difficile. Oh, ça va tuer. C'est dommage parce que la technique... On aurait pu take. Ouais. T'es pas présente du côté de Matriga. Peut-être la fatigue commence à se faire ressentir. Mais en tout cas, on continue à mettre des pourcents et à garder un léger avantage de la part de Matriga. Et ce coup, ce nerf qui met 25%. Et qui combo sur tout. Et ça me termine. Ce coup est dévastateur. Après, c'est le D-Bress. Tous les coups de Wii Fit sont dingues comme ça. Mais c'est quand même assez exceptionnel. Oh, c'était propre ça. Ça va du mauvais côté malheureusement. Le waft n'est jamais du bon côté. A chaque fois, il manque de la précision chez Digit sur ses waft en général. C'est une dinguerie parce que moi, par contre, il me les met à 40 et c'est du monstre dans le bon côté. C'est dans mon sens. C'est jamais maraté. Vraiment deux salles, deux ambiances. C'est possible qu'il n'ait pas prévu. En tout cas, il a eu le temps de faire une sieste de deux heures. Effectivement, il a prévu assez tard de venir, genre hier fin d'après. Clac, moto, don't tilt, dash attack. C'est très propre. On l'a mis en prison là. Et on a tout mangé. On a mangé la roue, on a mangé tout. Est-ce qu'on peut manger le ballon ? Non, je pense pas. Techniquement, je me suis dit que oui, c'est un projectile. Mais le timing pour l'avoir est vraiment rentable. Et en tout cas, on a trouvé un beau backer. Et on est sur le dernier stop de Matriga sur M2. On a repris l'avantage du côté Digit. Et... Oh, bien joué. Le petit chomp. Il joue énormément bien dans cette chomp en général. Digit, on en avait pas encore vu sur cette... Ouais. Et du coup, ça commence. Il a pas envie de se faire reverse. Et Matriga qui se dit, oh purée, ça sent quand même mauvais pour moi ces histoires. Il va falloir que je me réveille. Je suicide 1. Il va falloir que je le montre. Ça va être compliqué. Mais pour le moment, on a mis en ledge trap ce Wario. Oh, la dash attack de 3 kilomètres. J'ai pas compris ce qui s'est passé. J'ai cru que c'était Digit qui avait jugé. Je crois qu'il a nerf dans la moto. Ça va extender le coup. C'est beau, Steve. J'en sais rien, mais... En tout cas, ça fait très mal. Attention. Quoi qu'il se soit passé, c'est pour Matriga. Ça fait bien. Oh, mon dieu ! Oh, mon dieu ! Mesdames et messieurs ! Mais ban et Steve ! Et on se lève côté Digit ! Mais faut banne Steve, mon dieu ! Mais oui, banne Steve, putain ! Comme ça, cet homme joue à Wario. Il nous fera des dingueries pareilles. Aïe, 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 aïe. Moi, je veux du Steve. Non, non, non. Si, si, si. Je veux du Steve. Non, Steve love. Juste pour mon tweet longueur, je veux du Steve. Non, mais c'est bien si pour ton tweet longueur. Les joueurs de Steve assument qu'ils sont des connards et droppent le perso. Tu vois, c'est bien si. Ouais, c'est vrai. En tout cas, petit combo starter, faire, faire, waft, mon gars. Parce que là, du coup... D'une violence splendide. Il a fait Joker Steve, Joker Wario, Wario, Wario. Ouais, il a fait très massivement Wario. Ouais, très massivement Wario, il y a un peu de Joke. Un peu de Joker et une toute petite game de Steve. Je pense que... Pour rappeler que le perso existe. Pour rappeler que... Coucou ! C'est moi ! Je fais des chain up air qui font 70% et je ne prends pas les coups. T'es un rageux, moi. Non. C'est factuel ! Alors non, moi je ne peux pas esquiver les coups et punir derrière. Non, mais t'es tellement petit que ça revient au même. C'est juste que tu ne sais pas jouer ton perso. C'est tout. Alors... C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, effectivement. Enfin moi je ne perds pas anti-Toyoshi déjà. Bah écoute... Parce qu'on peut hein. En tout cas, game 3. Peut-être la dernière de ce tournoi. Oh oui oui ! Pendant que ça s'éclate de l'autre côté... Oh oui, ça traîne le side event. Ah mais il y a un cross side event. J'espère que tu seras là dans deux semaines. Je pense que dans deux semaines... C'est side event de demain. Dans deux semaines. Oh le spice ! Mesdames et messieurs, Matt Regal n'est pas mort ! Il est là. Et là on a peut-être trouvé un peu quelques habitudes sur la façon de remonter au centre du terrain. Oh... Ok. Et on a trouvé ce spice qui était incroyable. Oh la la la. Par contre, il a ride de fou zinzin. Alors on dit un piffage quand ça ne l'a pas touché. Mais... On dit quoi quand ça n'a pas touché ? C'est un piffage. Un piffage. Il a piffé hein. Il a pas ride là. Il a tenté... Oh le ballon qui l'a fait revenir de l'autre... Oh non ! On le prendra un peu trop ! À un moment donné mais respecte-le ! Un peu trop près à la confiance je dirais. Le mec il est smash de n'importe où. Juste pour le plaisir. Le smash est passé. Il se dit bah je vais continuer de pif hein. Après il est devant, si ça touche il yagne. Le coup de je prends mon ballon, en fait je ne le prends pas. Qui viendra bait notre ami Wario. Enfin il mixe-up avec ses ballons au ledge. Ouais, exactement. Et lui vite ça ferait autre chose. Oh, dommage. On est parti. Ok ça va, on revient tranquillement. Par contre on a quand même une stock de retard. Alors c'est Wario hein, on sait que le stock de retard c'est un peu superflu mais... Oh... Ok, on va revenir. Très bien. Parce que normalement si tu ne mets pas le dernier coup ça spike. Là ça n'a pas été le cas. J'étais surpris aussi. Je m'attendais à une spike. Oh et le Bakker ? Là-dessus. C'est un Bakker. Il me semble oui. Je ne suis pas sûr de l'interaction. Là c'est un Bakker. En tout cas là. Digit qui ramène un peu le Kunt un peu égalité. Dans le sens où il a un waft. Dans le sens où il a un waft mais dans le sens Matriga est pas décidé à se laisser prendre le waft. Et en tout cas Matriga est en forme. Matriga est très en forme et le tonnière ! Matriga ! Voilà ! Matriga est toujours dans la place. Ce ne sera pas un 3Z. Eh j'ai peut-être fait Nuit Blanche mais... Tu ne me 3-0 pas comme ça mon gars. Non mais qui continue comme ça. Les gens commencent à ranger et quand on a fini de caster c'est rangé. Nous on le cast et tout est rangé. Nous on a fini de caster. C'est pas mal. C'est très bien. Très bien comme ça. En tout cas, des games de Kaliteo. qui nous sont proposés actuellement. Franchement c'est très plaisant à observer. Absolument. Un régal. Et on retourne sur Wario du côté de Digito. On ne change pas son équilibre. C'est très bien. Parfois il a tendance à switcher qu'il perd en se disant qu'un autre perso marchera mieux. Ca dépend du son mental. S'il a un bon mental il ne va pas switch. Et s'il se cherche et il ne sait pas ce qu'il fait, il va avoir tendance à drop ses persos. Et là pour l'instant il est resté sur le même. Mais bon, ce n'est pas pour autant que la game change. Parce que Matt Regan nous impose directement un rythme de fou malade. On remercie la personne de PS2 qui permet de revenir tranquillement. Ca va être difficile. Oh c'est du rythme de fou malade. Alors ça vraiment. Il ne l'avait pas refait depuis la game 1 ce Deep Breath comme ça à cause range. Et les deux fois il s'est fait punir très violemment. Ce Bakker aussi qui était très osé. Mais on garde quand même le contrôle côté Matt Regan. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Aïe ! C'est dommage. On était en take chase parce que la moto a touché le bord. Ok. Ok. On a une pression sur ce ledge. Et les Bakker, le mur de Bakker on dirait une Palutena. Mais non c'est un Wario mesdames et messieurs. C'est monstrueux. C'est tout pareil de toute façon. Mais la tête de Wario égale le bouclier de Palutena. Oh voilà ça spike. Oh bah là ça spike. Oh reviens ! Le ballon ! Oh mon dieu mais les interactions sont folles. C'était incroyable. Mais le Bakker qui touche enfin. Non ça ne tuera pas. Il est tellement stale ce Bakker. Non. Non pas de petit pied. On a pas osé. Je pense que le petit pied sortait. Ca pouvait sortir, ça pouvait tuer. C'est dommage. Je pense qu'on a voulu attendre une air dodge pour être violent. Oh et la baffe. La petite baffe enfin. Sur ce center stage. Qui trouve la première stock. Et Wifi t'a perdu 3 dents. La Wifi t'a perdu 3 dents. Et elle a perdu surtout une de ses 3 stocks. Ca pourrait être la fin parce que c'est à chaque fois que Digit est devant. Ca s'est très mal passé. On va voir comment est-ce que Matrigar remonte. Et déjà comment est-ce qu'il trouve cette ouverture. Parce que le petit ballon ne va pas suffire. La take chase n'est pas trouvée. Et est-ce qu'il va la trouver surtout. Effectivement il va falloir la trouver. Il va falloir parce que là. A chaque seconde qui passe. On arrive au 5 minutes. On arrive au full waft. 60% c'est énormément de rage. Là j'ai eu très peur. Je te cache pas que j'ai eu peur. Ouais ouais. Je me suis dit c'est la fin. Mais non. Wario peut se permettre ce genre de chose. On fait des recours extrêmement high. Et par contre. Enfin des gars top extrêmement high. Mais ça va c'est pas trop puni. Et on trouve ce grab. Pfff. Oh la roll. Qui est bonne encore. Tu l'as vu c'est la petite goifte sur la roll. Ouais ouais. Je pense qu'on a eu peur tous les deux. Là je pense que. Avec la rage de ce Wario. Qui ne meurt toujours pas. Là on peut voler une stock crypto. Enfin on trouve. Le pair côté Matrega. On s'est pas fait tant que raté que ça. Ca va hein. Non. 43% c'est pas énorme. Mais attention y'a un waft en face. Y'a un waft en face. Après y'a un. Y'a un 1. Y'a un 1. Balle au centre mon gars. Oh la moto. Oh la la. On patiente hein. On sait. On sait qu'il y'a un waft. On sait qu'on est à pourcentage de. Oh. Qu'est ce que tu cherches mon cher. Bah. 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 Qu'est ce que tu fais. Je m'y attendais pas. Oh. Oh non. Ca peut. C'est dommage. Sur le nerf il pouvait pas trouver. Ouais. Je sais pas. J'imagine que non. Sinon il l'aurait fait. Oh. Bien joué ça. De la part de Matriga. On a tenté une douille là. Si le Wario remontait. On a tenté vraiment une douille. Ouais ouais. On a voulu voler. Ok. Le ballon qui est trouvé. Encore une fois. Le tilt qui ne passera pas. Le smash qui va être puni. On rend pas très fort. Oh. Hélas. La rôle qui est bonne. La rôle qui est bonne côté Matriga. On patiente. Et le Bakker. On était très patient. Et on a Bakker là dedans. Et là on est revenu. Côté Matriga. C'est bon. On est even. Alors certes il y a un waft. Mais quand même. On est even. Mais on va peut-être pouvoir trouver la stock. Avant. Notre cher ami Wario. Ce qui pourrait être pas mal. On verra. On essaye de mix up avec la moto. Pour l'instant c'est Matriga qui a le lead sur cette game. Oh on a tenté. Sur cette stock pardon. On a tenté un Donner Auto Shield. Ca aurait pu être violent je pense. Oh très bien joué. De la part de Matriga qui prend l'avantage dans cette game. Et là. Et là Digit. Digit. Digit se retrouve. Dans les cordes. Oh là là. Le combo. Oh. Il le laisse pas régirer. Ca aurait été magnifique. Ca a failli faire très très mal. Petit stage attaque. On revient un peu. La situation. Et le Donner qui ne tuera pas. Mais qui met quand même en galère. Tu vois. Je soupçonne Matriga. De volontairement. Aller chercher ses phases de respiration à l'edge. Pour donner envie. A l'adversaire de venir le chercher. C'est possible. Qui sait très bien qu'il va pas le faire. Entre guillemets. Qu'il va pas la mettre en place. Et que si elle passe elle passe. Si elle passe pas. Bah mon gars je t'attends. Et je te punis. C'est très possible effectivement. Parce que là il avait très bien voyage. Il avait très bien ride. En tout cas malheureusement. Digit a fait une petite erreur de DI. Et c'est un 2-2. On part en game 5. On part en game 5. Et Matriga qui n'a pas dit son dernier mot. Le comeback sommeil. Et oui. On rappelle que nous aussi on devrait dormir. Donc euh. Pas cool. Pas cool. Pas cool. On avait pas Ixomad. Normalement on avait pas de reset. Parce que c'est lui qui fait toujours son mal à reset. Et Matriga prend quand même la relève. Oh oui. Oh oui mesdames et messieurs. La prophétie. Oh non. La prophétie va s'écrire. Devant vos yeux. J'ai à peine la foi de mettre ce perso sur l'overlay. Je vous l'avoue. Devant vos yeux Ibai. Et c'est parti pour l'inscrime. Alex va faire le taf. Mesdames et messieurs je vous le dis. Merci XO pour les travaux. Avec plaisir. Et on est parti. Donc Town and City. Pas la meilleure map de Steve j'aurais dit quand même. Vu qu'il va avoir full bois. Full bois mais le bois va être facile à creuser quand même. Et les hitbox sur le côté sont très très courtes. Ouais mais est-ce que tu vas vraiment... Les blood zones sur le côté. Si en soit tu veux aussi tu es partout avec Steve. Tu es partout avec Steve. C'est pas ton problème. C'est clair. T'as aucun problème avec ce perso. Et vu que tu mines vite. Tu vas avoir ton diamant plus vite. C'est vrai. Ça c'est intéressant. Oh là là. Est-ce que Matriga du coup va maitriser ce match-up ? Digit n'a besoin que d'une game en soi. Digit n'a besoin qu'une seule game. Si Matriga ne s'adapte pas très rapidement. Ce sera fatal. Alors qu'on essaye de gratter. On essaye de chercher son diam. Du côté de Digit. Ok. Ok. On va creuser. On y est bientôt. On rappelle qu'il faut 30 coups. De pioche pour sortir un diamant. Et le voilà. C'est pas aléatoire ? Non. C'est pas aléatoire du tout. Est-ce qu'on va bloquer ? Oh et le smash voilà. On a fait le recours. Un peu high. Et le diamant est là. On l'a même pris. On s'est permis de le prendre. Est-ce que Matriga peut prendre cette game ? Ça va être très difficile. Est-ce qu'il peut nous sauver ? Est-ce qu'il peut sauver Smash Bros de Steve ? Il ne sauvera personne mesdames et messieurs. Je vous le dis. Digit est trop chaud. Ok. On se grappe par contre. Méritez. La punish évidemment. Méritez. Ouais ouais ouais. Oh ! Ce donner qui ne sera pas puni. C'est vrai qu'Andy Bress est très dur. Oh là. Oh dommage. Oh là là. Ok. Oh là là. On a les outils pour conteste ça. Oh Matriga qui est là ? On a les outils pour conteste ça mesdames et messieurs. Et la classique F smash. Ça elle fait très mal. On est là. On est là côté Matriga. Là on montre qu'on n'a pas peur finalement. On est goldé. On est goldé par contre du côté d'Alex. Ouais. Oh oui. Ok. Face classique effectivement. C'est dommage on n'a pas la texture là dessus. Elle était intéressante. En tout cas. Est-ce que ça tue ? Oh non. Il a préféré faire un petit fer. C'est mon vrai jeu de mots. C'est recraft de l'or du côté de Digit. Attention il faudrait... La Digit il cherche le diamant pour la stock d'après. Il cherche le diamant. Voilà. Le diamant est trouvé. Et maintenant on va pouvoir essayer de continuer. Sur cette phase. Il faudrait trouver le kill. Oh oui. Tout simplement. Mesdames et messieurs. Tout simplement. Matriga a voulu punir quelque chose. On ne peut rien punir sur ce casseau. Par contre derrière le smash qui est tiré comme on mis. Et on a le diamant. Le diamant est mis. Ok. Attention mesdames et messieurs. Ça pourrait... Oh la tech interdite. Il a fait la tech interdite. Il est banni. Allez. C'est fini. Victoire de Matriga. C'est plus possible. Allez. Ça dégage. Il ne peut rien faire. Oh la la. Oh la la. Mais sortez moi ce perso. Ça va être vraiment... On va... La tech interdite. Die va sûrement être virée de la commu je pense pour cette tech. Ça va être un débat qu'on aura en interne. Oh la la. Oh la la. Attention. Qu'est-ce que... Attention. Oh la la. Oh c'est dommage un peu la face. Oh c'est dommage un peu la face. C'est dommage on raté ses faces deux fois. Est-ce que... C'est bizarre parce que tu vois en général t'es contre Steve. Mais là t'es pour Digit parce que si Digit ruin... Oui. Oh le smash. Et ça va te tuer. Et Steve est trop puissant. Et c'est la fin. Steve est trop puissant mesdames et messieurs. Et voilà. C'est trop puissant. C'est trop puissant. Il faut ban Steve mesdames et messieurs. Voilà. Le tweet longueur qui va partir. C'est BSK qui l'a dit. Le tweet longueur va partir. Bravo Digit. GG. Un commentaire pour toutes...